L'artiste rappeur congolais Young S. Waye vient de remporter le prix découverte RFI 2020. L'occasion pour Marie Odigier, la directrice déléguée de l'Institut français du Congo à Brazzaville, de le recevoir en hôte dans les locaux de l'espace culturel dont elle a la responsabilité. Seulement, cette dernière, voulant faire une surprise à l'artiste en l'emmenant dans une salle où l'attend une chorale prête à chanter en son honneur, va utiliser le mot « négro ». pour désigner l'artiste Young S. Waye. Donc voilà, le méro, il a ramené la loup à la maison. Le méro, il a ramené la loup à la maison. Ah, bravo ! Si l'assistance majoritairement constituée d'Africains a applaudi, une telle expression discriminatoire ne devrait être employée en ce siècle de lutte contre le racisme et qui plus est, par la directrice déléguée d'une grande maison comme l'IFC. Rappelons-nous que ce même mot « négro », employé récemment par le quatrième arbitre pour désigner Achille Webo lors du match de Champions League qui opposait le Paris Saint-Germain à Istanbul, Bachak Shehir, avait provoqué l'indignation de tous et occasionné l'arrêt du match par l'ensemble des joueurs qui avaient unanimement décidé de sortir de l'aire de jeu. Si « négro » signifie « noir » en français et que pour certains cela n'est en rien une insulte, l'on ne devrait toutefois pas désigner une personne par sa couleur de peau car au-delà de celle-ci, tous les humains sont égaux.